Nous allons commencer, mes frères, j'ai à cœur de partager un sujet qui me tient à cœur. Alors, c'est un sujet qui concerne les jeunes, et pas seulement les jeunes, mais c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Le sujet de la délivrance, de la fondication, de l'impuricité ou de la démo sexuelle, et pour ceux qui suivent sur Facebook, voilà le titre qui a été donné à cet enseignement ce matin. Fuyons, pour ne pas dire fuyez, fuyez la démo sexuelle plus que la mort. J'ai dit fuyez parce que, par la grâce de Dieu, c'est un péché abominable duquel j'ai été délivré. Et c'est pour cela que je peux dire fuyez et ne plus m'inclure dedans. Mais il y a quelques années, j'aurais dit fuyons, fuyons, frères, fuyons. Mais aujourd'hui, j'ai dit fuyez. Parce que, par la grâce de Dieu, c'est un péché duquel j'ai été délivré. Beaucoup de jeunes en souffrent. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous irons dans les écultures. C'est un encouragement pour les jeunes. Et j'ai été affligé en recevant les rapports d'une église locale au Togo où il y a encore l'impurité parmi les frères. J'évoquerai ça très rapidement. Mais vraiment, j'encourage les frères du Togo. Outez l'impurité parmi vous, la démo sexuelle. Qu'on n'entende pas de telles choses parmi vous. Qu'on n'entende pas la démo sexuelle parmi vous, l'impurité. Cette chose est terrible. Alors, voilà le sujet d'aujourd'hui, mes frères et soeurs. Je reçois de temps en temps des messages de jeunes gens qui sont confrontés à la démo sexuelle, qui sont confrontés à la fornication. Voilà une catégorie de péché qui a conduit à la destruction de deux villes importantes, de deux régions, de deux pays importants dans l'Antiquité, Sodome et Gomorre. La démo sexuelle est ce par quoi nous aurons également la destruction de ce monde et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois donc des messages des jeunes, des enfants qui m'écrivent, même des adultes qui m'écrivent, des femmes qui se plaignent. Voilà, je ne sais pas, mon mari pourtant qui est chrétien, il continue à se vautrer dans les choses impures, alors que la Bible dit que le lit conjugal, le lit conjugal soit exempt de souillure, mais il continue à sortir, aller courir derrière les prostituées dehors. Et ce n'est pas seulement les jeunes, même les adultes, mais ça me fait plaisir de voir des jeunes gens qui veulent sortir de ce péché. C'est un péché terrible, qui a des conséquences terribles. Et par la grâce de Dieu, je vais évoquer quelques conséquences. C'est un péché qui est à part. Parce que c'est le seul péché qu'on va voir que Dieu met à part comparé aux autres péchés. On va voir cette écriture dans quelques instants. Et je vous prie déjà de tourner vos billes dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Et avant de lire ce verset avec vous, 1 Corinthiens, ce sera l'écriture fin de ce matin de ce soir. Il y a un jeune, cet enfant qui m'a écrit il y a quelques jours, je vais vous partager son témoignage, enfin pas son témoignage, son cri de secours. Ce jeune homme, cet enfant, c'est un enfant, il a 16 ans. Il a 16 ans, il m'a contacté. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il a écrit, mes frères. C'est quelque chose qui a touché mon cœur. J'ai dit, waouh, ça c'est merveilleux. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a des enfants qui recherchent la sainteté, la piété. Un enfant de 16 ans, je vais vous lire cela. Bonjour, monsieur. J'ai 16 ans. Je suis un garçon. Je vis dans l'adultère. Quand j'ai vu ce mot, j'étais choqué. Il vit dans l'adultère et un enfant de 16 ans, la manière par laquelle il écrit, c'est un enfant instruit très intelligent. Parce que pour un enfant de 16 ans, quand je vois les enfants de 16 ans écrire aujourd'hui, vraiment, c'est les assassinats grammaticaux quand ils écrivent. Les assassinats grammaticaux. Mais cet enfant écrit très bien. Il s'exprime bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis un jeune homme. Je suis un garçon. Et je vis dans l'adultère. Il dit, adultère, il n'est pas marié. Donc, ça veut dire qu'il sort avec les femmes mariées. Incroyable. Donc, il ajoute pornographie, masturbation et des pensées perverses. J'ai peur d'en parler à mes parents à cause de leur réaction. En effet, je fais tout pour ne pas tomber en tentation. Mais j'y retombe malheureusement. C'est devenu une addiction impulsive. Je ne sais pas quoi faire. Je n'aime pas ce que je fais. J'ai honte. Et c'est vrai. Quand vous faites cette chose, vous êtes honteux. Ça vous fait la honte. Vous êtes sales. Sales, sales. Non seulement devant les hommes, mais aux yeux de Dieu, vous êtes tellement sales. Et j'éprouve des sentiments de culpabilité. C'est vrai. C'est terrible. Et s'il vous plaît, je suis un enfant. C'est grâce à Dieu que je vous suis sur YouTube. Et je sens qu'il veut m'utiliser pour son nom. Effectivement, Dieu veut utiliser les jeunes gens. Dieu veut utiliser les jeunes gens. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu d'avoir des jeunes gens qui créent le Seigneur pour être utilisés plus tard. Donc, je sens que Dieu veut m'utiliser pour son œuvre. Je n'ai pas tellement d'amis. Je suis incompris. Incompris par mes camarades. Et c'est vrai. Si vous décidez de suivre Dieu, jeune fille, jeune homme, tes camarades de classe, tes collègues vont te trouver de bizarre. Alors, je suis incompris par mes camarades de classe. Je suis totalement seul. Face à cette tentation. En me regardant à la classe, j'ai honte de moi. J'ai vraiment honte en me regardant, en regardant ma famille qui ne connaisse pas ma situation. Non, sa famille ne sait pas ce qu'il fait. Mais Dieu sait. Et si sa famille, ses parents étaient vraiment des chrétiens, ils sauraient ce qui se passe. Comme je dis souvent à mes enfants, tout ce que vous faites dans cette maison, c'est ça que vous faites. Rien ne m'est caché. Dieu me révèle tout ce que vous faites. Mais donc, ses parents, certainement, ne sont pas chrétiens. Et il dit, ses parents ne savent pas sa situation à la maison. Merci d'avance pour votre aide. Que Dieu vous garde et vous protège. Amen. Voilà ce que je lui ai écrit. Bonjour, Thiel. Je n'ai pas voulu donner son nom pour ne pas l'affriger davantage. J'ai caché ces informations. J'ai dit, c'est déjà une très bonne chose que tu aies pris conscience de ces péchés abominables qui peuvent causer ta mort. Effectivement, ce sera le sujet d'aujourd'hui. La fornication cause la mort des jeunes. La fornication. J'ai eu un cas ici, un enfant que j'ai pris dans ma maison, un jeune que j'ai presque adopté, comme mon enfant, confortement d'avoir adopté, on lui a dit, reste, tu n'as pas payé le loyer, tu n'as rien à faire, tu as mangé, tu as le toit, festement tes études. Un jeune Gabonais, il a décidé, il a dit, vous êtes trop dur, j'aimerais faire ma vie. Et plus tard, il a vécu une vie de débauche terrible qui l'a conduit à la mort. Et même cela, non, car il était agonisant, il a attrapé un cancer. Et ce cancer était causé par l'hépatite C ou B. Et c'est la première fois que j'ai su que l'hépatite C ou B était liée aux maladies sexuellement transmissibles. L'hépatite a chopé des virus, et il a développé des cancers. Et même cela, il était mourant. Je suis, j'ai voyagé huit heures de temps pour aller, huit heures de temps pour aller au nord du Texas pour aller le rencontrer. J'ai oublié vraiment la rancœur que j'avais contre, parce que j'avais le cœur brisé. J'ai dit, mais comment ça, toutes ces années, ça s'est passé des années après les sorties. Et quand on rentre en contact, à nouveau, c'est un malade, mourant. c'est quelqu'un qui est carrément hausseux. Pourtant, il a vécu avec nous des mois. Et il est mort. Même quand je l'ai accueilli à la maison, il a encore été, il a été emporté par les faux conseils à Houston où on dit, viens plus tôt ici, on va t'amener, on va t'amener chez Tubi-de-Choix, d'autres, certains conseils chez Tubi-de-Choix. Il y a un autre soir, disant, prédicateur de Houston qui va prier un jour avec lui. Et quand il va prier avec lui, il l'accompagne avec l'ami de sa femme. Alors que ce jeune frère qui était malade savait très bien qu'il était marié. Mais le jour où il va prier avec le frère qui est mort quelques jours plus tard, il va prier avec sa maîtresse. Il n'a pas été choqué. Donc ça, c'est vraiment, c'est une histoire terrible, ça me fait beaucoup de peine. Alors, je dis, c'est une très bonne chose que tu as pris conscience de ce péché abominable qui peut causer ta mort prématurée et te conduit directement en enfer. Prends un temps de prière en suivant cette série sur l'étude approfondie du livre de Proverbe. C'est une étude que j'avais faite et je vais la continuer. On s'est arrêté au chapitre 24. Donc, prends un temps de prière en suivant cette étude approfondie du livre de Proverbe adresse aux jeunes comme toi. Je donne le lien et parlons-en. de vivre dans une semaine, c'est-à-dire que samedi prochain. Donc, voilà mes frères, quelques détails de ce message. Je suis dans la joie. Un enfant de 16 ans qui a le courage de me contacter et il y a d'autres jeunes filles qui m'ont contacté. Il y a une au Togo, une au Cameroun. Des enfants aussi qui ont été affranchis dans la déboche sexuelle. La déboche sexuelle fait un ravage dans le corps de Christ. Dans le monde, non, c'est grave. Vous savez quoi, mes frères ? il y a un journaliste célèbre américain qui m'a choqué il y a quelques jours. Suivez attentivement cette histoire. Un journaliste américain qui m'a choqué. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de documenter l'éclipse. Et de manière humoristique, avec beaucoup d'humour, qu'est-ce que ce journaliste dit ? Il dit les gens de Washington et Washington c'est le centre du pouvoir. C'est l'endroit le plus débauché du monde, Washington, d'ici. C'est là où se passent les plus grands sacrifices humains. Les sacrifices d'enfants, la pédophilie, c'est vraiment la Sodome et Gomorre, Washington. Moi qui pensais aller m'installer à Washington il y a plusieurs années pour être influent dans ce monde. Oh ! J'étais vraiment idiot. que j'étais idiot. Incroyable. Quand je pense, j'en tremble quand je pense comment Washington c'était le cible de ma carrière. Toute ma carrière c'était Washington. Pour vous qui ne le savez, c'était ma cible aller à Washington. Or, aujourd'hui, Washington c'est le centre de la débauche mondiale. Vous voyez ces gens au Congrès, à la Maison Blanche, au Sénat américain qui sont là, qui paraissent dignes, qui paraissent nobles. C'est les plus grands débauchés du monde. C'est les plus grands satanistes. Alors donc, un journaliste américain les a tournés en bourrique. Le journaliste dit, voilà l'éclipse qui est arrivée. Et il imagine combien de sacrifices il y aura à Washington. C'est un journaliste américain très célèbre. Il imagine combien de sacrifices il y aura à Washington. Et généralement, on exige des filles vierges peuvent être sacrifiées. Mais il a dit, malheureusement, bonne chance pour eux de trouver des filles vierges. Il a dit, good luck finding a virgin in this city. Good luck. C'est ce qu'il a dit. Good luck. Il faut dire que vous n'allez pas trouver une vierge à Washington. J'ai dit, wow. Il a dit ça. Je vous assure que les gens du monde ont les yeux ouverts plus que nous. Il a dit qu'il n'y a plus de vierges à Washington pour faire des sacrifices parce que pour eux, quand il y a l'éclipse, la lune est en train de faire ombrage à leur dieu, le dieu soleil. Alors, comme la lune est en train de faire ombrage au dieu soleil, il faut contenter le dieu soleil en faisant les sacrifices. On égorge les filles vierges. Et il a dit, ce serait difficile de trouver les filles vierges. S'ils vont au Cameroun, oh là là, il n'y aura pas une de Cameroun qu'ils vont trouver. Je ne sais plus où ils vont aller pour trouver les filles vierges. Donc, ils vont descendre peut-être à 5 ans ou à même 2 ans dans les bébés. Mais il faut les filles vierges. On n'a pas dit bébé, on n'a pas dit enfant, on dit fille. Et il dit, good luck, bonne chance pour vous, je vous souhaite bonne chance de trouver une seule fille vierge à Washington. Ils vont trouver ou en Inde, dans les pays musulmans, où vont-ils se faire la fitaille en fille vierge. Alors, pourquoi je trouve cette histoire ? Trouver une fille vierge aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. Oh, parents chrétiens, bénis-être-vous si vous avez une fille qui ne connaîtra jamais un homme avant de se marier. Bénis-être-vous ? Bénis-sois les parents qui ont une fille qui ne connaît pas d'homme. Et j'étais choqué par ce verset dans l'Ancien Testament qui dit qu'une femme, une jeune fille qui connaîtrait un homme dans la maison de son père était une prostituée. C'était prostituée. Incroyable. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas encore marié, vous êtes sur le toit de vos parents et vous ne pouvez pas jeune fille connaître un homme si ce n'est pas votre mari. Et c'est la mouche avec les jeunes. Donc, j'étais tellement content en recevant le message de ce jeune. Et comme je disais, il y a deux deux enfants, cette fois-là les filles, une au Togo, je ne donne pas son nom, et une autre au Cameroun qui se voteraient dans ces choses mais qui ont été affranchis, délivrés dans les mots sexuels. Et la déboe sexuelle est terrible. Mais frère, allons voir ce verset. Décortiquons ce verset par la grâce de Dieu Jésus-Christ. TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.